La société c'est qui ? C'est toi, c'est moi ou les autres ? C'est nous tous. Hommes, femmes, heureux, malheureux, grands-parents, petits-enfants, vaillants ou faibles. Fais ta part et je fais la mienne. Ainsi, je fais la mienne. Chacun fait la différence. Bonjour M. Ki. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre charmante demeure. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte à nos téléspectateurs ? Moi, je suis Lansinaki. Je suis né à Nassan, dans la province de Souro. Et j'ai fait mon école primaire à Tougan. Et après l'entrée en sixième, j'étais au lycée Ouézin-Coule-Vallée de Bobo-du-Lassau. Où j'ai fait la sixième en terminale. Et j'ai fait le bac B, qui est économie. Alors après le bac, je suis arrivé à l'université Ouagadougou. Où j'ai fait science économique comme je le voulais. Comme j'avais la passion pour cette science-là. Et après la maîtrise en sciences économiques, j'ai rejoint l'école nationale d'administration, l'ENAM. Où j'ai fait le cycle conseiller des affaires économiques. Et après, j'ai été affecté au ministère du commerce. Où j'ai fait pratiquement le clair de ma carrière. Alors donc j'ai occupé des fonctions de directeur, de directeur général. Pendant 20 ans au ministère du commerce où j'ai travaillé. Après, j'ai décidé, ma vision première. J'ai décidé d'aller en économie parce que pour moi, je voulais être fonctionnaire international. Il y a lui et moi qui a lancé un test pour recruter un spécialiste chargé du secteur privé. Et moi, j'étais directeur général de la promotion du secteur privé du Burkina Faso. Et donc j'ai postulé. Et si je vous dis les conditions dans lesquelles j'ai postulé encore, on va voir la main de Dieu. Je n'ai pas vu l'annonce. Je n'ai pas vu l'annonce. Alors qu'en tant que directeur général, on avait les journaux, les DG sont abonnés. Et bon, je n'ai pas le temps. Je ne lis même pas les journaux. Donc il a fallu, un de mes amis, qui m'appelle un soir vers 18h, qui a lu une annonce dans Cidwaya, mais on dirait que, vraiment, toutes les conditions, on dirait que c'est toi. J'ai dit, ah bon ? Donc c'est en ce moment que je prends le journal, je regarde. Et j'ai lu, j'ai lu vraiment, je remplissais toutes les conditions. Je dis, ok, je vais postuler. Il restait une semaine pour la date limite. Donc j'ai postulé. Et après, on a dit qu'on ne contactera que ceux qui seront présélectionnés. Donc ça fait des mois, des mois. Mon mari a dit, donc pour moi, j'ai fini. C'est fini, quoi. Donc ça veut dire que je n'ai pas été présélectionné. Alors il y a un beau jour, j'étais en mission même à Genève. On appelle à la maison ici. C'est lui ou moi qui appelle pour dire que j'ai un courrier là-bas. Et en ce moment, moi, j'étais en mission à Genève. Donc quand c'est arrivé, on m'a dit qu'à quel lieu ou moi appeler pour dire qu'il y a une lettre pour moi ? Je pars, je cherche, j'ouvre. J'ai vu que je suis présélectionné. Et le test était déjà dans deux jours. Et on allait faire le test. On a fait les entretiens. Et Dieu a voulu que ce soit moi. J'ai reçu la lettre pour dire que voilà. Donc le travail qu'on m'a demandé de faire, en tout cas dans les deux ans, j'ai donné entièrement satisfaction. Et ils ont renouvelé encore. Alors que c'était clairement bien dit. Je venais pour deux ans. Parce que les gens m'ont dit, mais attends, tu quittes ton pot de DG pour aller faire une affaire de deux ans. Ils disent, moi, je sais ce que je fais. Parce que dans mon cœur, je dis, Dieu, s'il m'a permis d'être là-bas, moi, je vais rester là-bas. Donc effectivement, ça fait quatre ans. Ils ont renouvelé les deux ans encore. Et après, à titre exceptionnel, on me nomme fonctionnaire de l'UOMOA. Et un jour, on m'appelle, on dit, bon, écoute, monsieur Qui, on veut que vous venez être directeur général de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. Ça n'a pas été simple parce que moi-même, je sais que quitter l'UOMOA et venir dans une institution nationale, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que j'ai accepté de faire. Je suis parti et j'ai fait trois ans là-bas. Et j'ai pris donc la retraite officiellement le 1er septembre 2021. Alors, monsieur Kargougou, vous avez eu à collaborer certainement avec monsieur Qui, l'Ancina. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre vous avez eu à travailler ensemble ? Monsieur Qui, l'Ancina, qui est un ami et un frère, c'est un aîné. Il a commencé à travailler avant moi et je l'ai connu en 1990, quand j'ai débuté ma première part dans la vie active au ministère du Commerce. Alors, nos chemins, depuis 33 ans, sont toujours restés convergents. Beaucoup de gens même nous appellent des jumeaux parce que pendant ces nombreuses années, lorsque vous voyez l'ombre de l'un, c'est que l'autre n'est pas loin. Monsieur Qui n'a jamais travaillé pour rechercher de l'argent, comme on pourrait penser aujourd'hui. Donc, je retiens que c'est un homme intègre, un homme qui a le sens élevé du bien commun. Quand il dirige une réunion, à la fin, même le rapporteur n'a pas besoin de faire quelque chose. Il résume. Il l'écoute, il l'écrit et à la fin, il a un document déjà propre pour les relever des conclusions. Et ça, je trouve que c'est pédagogique. C'est une manière de faire, de diriger des réunions qui doit convenir à tout le monde. L'autre élément, quand nous revenons d'une mission, vous voyez, on vient de la mission, après tu rentres, tu vas te reposer et puis tu vas regarder. Quand Monsieur Qui revient d'une mission, le rapport de mission est déjà prêt. Il ne dort pas. Tout ce qui est fait au cours de la journée, une note, la nuit, c'est fini. Et quand il prend l'avion pour venir, le rapport est déjà là. Il reste qu'à transmettre à son supérieur. La première des choses, la première fois d'être nommé directeur des services, vous savez, j'étais jeune. Alors, j'ai eu la chance de faire une mission avec mon ministre. Et quand on a fait la mission, une semaine, on est rentré le lendemain matin. Je suis allé à son secrétariat. J'ai déposé les rapports de mission, plus un rapport en conseil des ministres. Parce que moi, quand je vais en mission, je rédige mon rapport au jour le jour. Et donc, le ministre, il m'appelle et il dit, mais Monsieur Qui, je lis votre rapport, c'est impeccable. Que je l'ai fourni dans un délai record et le travail, il est soigné, il est très bien. J'ai dit, Monsieur le ministre, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir quand un ministre apprécie le travail que vous avez fait. Donc, je suis parti. Quelques temps après, l'assistant du ministre m'appelle encore pour dire, ah, que le ministre t'appelle. Vous savez, chef de série, on dit, le ministre t'appelle, ton cœur bat. Qu'est-ce que j'ai gâté ? Je ne sais pas. Alors, donc, le ministre m'a fait venir. Donc, il a dit, il m'a tendu une fiche. C'est les fiches qu'on renseigne pour les nominations, la proposition de nomination au conseil des ministres. Donc, il m'a dit qu'il va me nommer directeur. Ah, j'ai dit, non, Monsieur le ministre, vraiment, j'ai dit, c'est bon, moi, je suis jeune comme ça. Je suis jeune comme ça, je suis bien. Et là où vous voulez me nommer, là, j'ai dit, moi, il y a des gens là-bas qui m'ont formé, qui m'ont venu trouver, et moi, je deviens leur... Il a dit, non, que ce n'est pas ça, que lui, mais il est jeune. Effectivement, lui, il était ministre, il était jeune. Il dit, mais non, c'est la qualité du travail qu'on demande. Alors, donc, ça aussi, je lui ai demandé de me donner une réflexion. Et je suis parti, j'ai fait tout pour ne pas tourner vers là-bas. Et c'est lui qui me fait appel. Il a vu que je ne revenais plus à lui. Donc, je ne l'ai pas. Il a dit, mais avec sa proposition, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, bon, vraiment, il a dit, non, il faut que j'accepte. Arrivé à Lyomois, un jour, le président m'appelle. Le président de la commission de Lyomois. C'est-à-dire que pour voir le président de Lyomois aussi, attention, le président, lui, il travaille avec les commissaires. Donc, l'assistant du président m'appelle pour dire, bon, voilà, le président veut vous voir. Donc, je pars. Alors, il me dit, monsieur qui ? Puis c'est à Lyomois, quand vous traitez les dossiers, on voit qui a traité tout, tout, tout. Voilà. Il a dit, bon, vraiment, j'ai de très bons échos de toi. Ton commissaire est très content de ton travail. Et effectivement, on voit tout ce que tu fais, c'est bien. Donc, c'est encourageant quand le supérieur descend jusqu'au directeur. Moi, c'était le simple directeur. Donc, ça, ça m'a tellement positivement marqué qu'un président me dise car vraiment, votre travail est très bien. Vous avez été admis à la retraite. Est-ce que vous passez votre temps maintenant, vous reposez après une si longue et belle carrière ou est-ce que vous êtes toujours actif ? J'ai fait plus de 20 ans dans l'enseignement. Et dans toute cette carrière-là, je n'ai jamais arrêté une année sans enseigner. Donc, je continue dans mon enseignement. Deuxième chose, je me suis engagé dans la consultation. Je me suis dit qu'avec cette expérience que j'ai eue, avec les connaissances que j'ai, je pense avoir suffisamment de bagages pour mener des réflexions sur des thématiques données. Donc, actuellement, je suis consultant. Et Dieu merci. Et là aussi, je suis vraiment sollicité. Et ça fait que, franchement, je n'ai même pas connu un jour de repos. Et troisièmement, il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent pour être leur conseiller. Donc, chaque matin, quand je sors, il y a tel chef d'entreprise qui veut me voir. Donc, je sors, je pars, il m'exploie le problème. Qu'est-ce que je pense ? Voilà, il y a tel investisseur qui est venu le voir avec tel ou tel chef. Voici les documents. Comment est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc, je suis aussi conseiller d'entreprise. En tant que jeune, ambitieux, c'est tellement même chrétien. Et même si on n'est pas chrétien, on a de l'ambition, on veut réussir dans sa vie professionnelle, dans sa carrière. Quelle doit être l'attitude par rapport ou vis-à-vis de la corruption qui est une gangrène dans notre société aujourd'hui ? Pour avoir été directeur général de la promotion du secteur privé, au Burkina Faso, la structure qui rend beaucoup de services aux opérateurs économiques. C'est ma direction qui donnait les autorisations d'importation, les autorisations d'exportation, les agréments au cours des investissements. C'est-à-dire, tout ce dont vous avez besoin comme papier pour faire le commerce, l'industrie, l'artisanat au Burkina, ces papiers-là, c'était dans ma direction. Si vous n'êtes pas fort, vous pouvez tomber facilement dans la corruption. Le commerçant, de fois, il croit que c'est normal qu'il donne quelque chose. De fois aussi, il croit qu'en donnant quelque chose, son papier va sortir. Moi, encore une fois, je rends grâce à Dieu. Je fais tout ce temps-là. Il y en a qui vont venir, les agents vont dire, ah, votre dossier-là, c'est le DG qui a rejeté. Moi, ce que je fais, j'ai dit, l'agent qui traite le dossier, faites-le venir. Et le commerçant lui-même est assis. C'est ça que j'ai adopté comme attitude. J'explique devant mon agent pourquoi le dossier a été rejeté. Si c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est ça, moi, pour ne même pas avoir que le commerçant vienne chez moi-là. Je m'efforce, tout dossier qui rentre dans mon bureau, ça sort le même jour. Parce que quand vous laissez traîner ça, qui donne l'idée que, hum, le DG l'a fait quelque chose. Donc, quand ça vient, tu signes, ça sort, ça vient, tu signes, ça sort. Souvent, tu ne suis pas tous tes collaborateurs. Il y en a qui peut dire, ah bon, donne-moi le temps, moi, je vais venir voir le DG, il va se soulever. Moi, quand un agent vient, me dit, ah, DG, tel dossier est urgent, est-ce que non, DG... Quand c'est comme ça, il a dit, non, fais venir l'opérateur, même. Parce que très souvent, je soupçonne que certainement, l'agent a pris quelque chose avec l'opérateur. Il va venir, dit, voilà, moi, je suis allé négocier avec le patron, je lui ai donné ton dossier, est sorti. Non, tu ne vas pas manger ton affaire sur mon dos. Il faut dire qu'il travaille véritablement à être transparent dans tout ce qu'il fait, à être juste, à être droit. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que j'ai appris beaucoup, voilà, donc de ce qu'il nous a enseigné en tant que directeur général de la maison entreprise. Je m'inspire beaucoup de lui. Sur ce plan, je peux dire, il y en a qui ont dit, mais vraiment, ces DG-là nous ont empêché de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai une foi. Ma foi, je vais dormir tranquille. Voilà, j'ai pris ma retraite, je suis tranquille, je dors bien, comme je veux. Mais on doit se dire une chose. Un pays ne peut pas se développer dans la corruption. Malheureusement, aujourd'hui, la corruption, c'est devenu une chose normale. Et quand je vois même qu'il y en a qui exigent que vous leur payez avant qu'ils ne fassent les papiers, notre pays est arrivé à ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Les anciens que nous nous sommes venus trouver, c'était des anciens corrects. Mais la situation est en train de se dégringoler. Et aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à dire, bon, écoute, tu mets combien ? Donne-moi tant. Réalement, quand je regarde les entrepreneurs du bâtiment, ils me font pitié. La vérité est là. Il faut qu'on se dise la vérité. On te donne le marché, tu dois donner tant de millions. Celui qui est dans le bureau, il a eu un bénéfice plus que toi qui as pris le risque du marché. Est-ce que c'est normal ? Non. Donc, il faut que la jeunesse comprenne. Cette richesse ne paye jamais. Il faut que les gens soient convaincus. Dans la corruption, tout ce que tu vas gagner dans la corruption, ça ne paye jamais. Quel est le secret de votre réussite ? Je peux d'abord dire, par la grâce de Dieu, il ne faut pas que je me vante. Les clés de ma réussite, selon ce que moi, monsieur le connaît, c'est d'abord aimer ce qu'on fait. Moi, j'aime ce que je fais. Et là où on me met, pour moi, c'est un défi. J'ai ça qui est intégré en moi. Le fait qu'à chaque fois qu'on me confie un poste, et que je consens moi-même que c'est un défi, et que je n'ai pas le droit à l'erreur, le fait que j'ai cette décision-là en moi, c'est un élément important pour me permettre d'être là où je suis. Ensuite, le travail bien fait. Ça, je suis très attaché au travail bien fait. Et je crois que le fait que je m'applique dans tout ce que je fais, c'est tout ça qui a fait que j'ai eu cette appréciation positive de l'ensemble de mes supérieurs hiérarchiques. Ensuite, au plan relationnel, je crois que j'ai fait toute cette carrière-là. Personne ne peut dire qu'il a eu une bagarre avec moi. Parce que je respecte l'être humain. Et je fais tout pour valoriser tous ceux qui travaillent avec moi. Et quand vous avez des agents, vous êtes le directeur, vous êtes le premier responsable, vous les valorisez, vous les encouragez, ils vont se mobiliser pour vous. Parmi les valeurs de M. Key, je note son humanisme, sa compassion et sa simplicité. Depuis que je l'ai connu, il n'a jamais fait la grosse tête. Vis-à-vis des chauffeurs, des cadres, de tout le monde, il est resté poli, courtois, très franc dans les échanges. Je me rappelle une fois, à lui ou moi, mon commissaire me dit, mais que les autres directions, ça tire, ça suit, mais que chez toi, tout est bon. Je lui ai dit, monsieur le commissaire, moi, dans ma direction, nous travaillons comme une équipe. J'encourage les gens. Quand vous avez un agent qui a fait un travail qui n'est pas bien, appelez-le. Il ne faut pas le verbaliser comme ça. Montrez-lui, voilà, tu réduis, tu réduis, tu réduis, tu réduis. Je sais que tu as du talent. Quand vous mettez vos collaborateurs en confiance, c'est fini. Ils vont se battre pour vous. Ça fait partie aussi des secrets de ma réussite. Mais je voudrais que vous vous adressiez vraiment à ces jeunes qui vous regardent actuellement. Quels sont les conseils que vous auriez à leur donner concernant leur carrière ou leur future carrière ? Ça, vous posez une très bonne question et puis une très belle opportunité que vous me donnez. Je me dis qu'à notre âge, notre travail, c'est de conseiller les jeunes, de leur dire la voie qu'ils doivent suivre pour qu'ils puissent réussir leur carrière. Je leur dis d'abord, leur meilleur avocat, c'est leur travail. Le meilleur avocat d'un agent qui travaille, c'est la qualité de son travail. Si vous travaillez très bien, vous donnez satisfaction, vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Donc, le travail, le travail et encore le travail. Ça veut dire donc la paresse, mettez ça de côté. Ensuite, travaillez d'accord, mais soyez attaché à la qualité de ce que vous faites. Parce que vous pouvez beaucoup travailler sans que ce ne soit de qualité. Vous, j'ai toujours dit à mes collaborateurs, lorsque un dossier quitte chez vous, vous devriez faire en sorte que, quand ça va arriver chez le supérieur, que le supérieur dise, si ça vient de tel agent, je sais que le travail est propre. Donc, chacun doit se dire, je dois m'appliquer pour que mon travail soit très bien. Troisième chose à dire à ces jeunes, je vois beaucoup s'excitent sur le plan politique. Je ne leur dis pas de ne pas faire la politique. Mais ceux qui pensent s'appuyer sur la politique pour avoir la promotion, erreur. Mon exemple est vraiment palpable. J'ai gravi des échelons. Quand j'étais directeur général, les ministres, vous savez, quand on change les ministres, ils viennent, ils changent les cabinets. Moi, je connais cinq ministres qui ont fait des changements, changements, mais moi, on ne m'a pas changé. Alors que je n'ai pas la carte du parti politique. Généralement, les ministres, ils sont politiques. Quand ils viennent, ils ont une ligne politique qu'ils veulent défendre. Mais les ministres sont attachés à ceux qui font du bon travail. Inutile de faire la bagarre des générations. Il y a des jeunes qui se recroquevillent pour dire les anciens ne veulent pas nous laisser la place. Les anciens ne veulent pas nous laisser la place. Ce n'est pas vrai. Si vous êtes jeune, là, et vous avez un travail de qualité, là, aucun ancien ne va vous rejeter. Un autre conseil que je peux leur donner, si vous avez du travail, considérez que votre travail, là, est sacré. Quand vous donnez toute la valeur à votre travail, vous n'allez pas vous amuser avec. C'est un mordu du travail. Monsieur Kyi était toujours le premier au bureau et le dernier en partie. Je l'ai testé, je l'ai vu. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné. Ensuite, c'est sa compétence et sa rigueur professionnelle. Il est très compétent. Monsieur Kyi ne montait pas un dossier pour ses supérieurs et que l'on trouve quelque chose à dire. Moi, j'ai été directeur général. Il était mon administrateur. Toutes ses interventions étaient pointues. C'était des interventions pertinentes. Je suis, moi, peiné aujourd'hui de voir que beaucoup de jeunes, la ponctualité, ça ne leur dit rien. La ponctualité, ça fait partie de la qualité. Et moi, j'ai dit à mes directeurs, il y a des directeurs qui disent, non, nous, on quitte tard. Quitter tard, c'est bien. Mais le contrat, là, 7h30 d'être au bureau. Moi, de toute ma carrière, ceux qui vont suivre l'émission, qui me connaissent, ils vont vous dire que, sur le plan ponctualité, je ne m'amuse pas. C'est vraiment un homme très rigoureux. Très rigoureux. Il aime le dire souvent, le travail bien fait. Il travaille bien fait. Il est aussi très ponctuel. Et ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous travaillez avec lui, c'est comme un coaching personnel et professionnel en même temps, en fait. Parlons maintenant de votre vie familiale. Vous avez beau d'être compétent, efficace au service, et si vous mettez la famille au second plan, vous aurez des soucis. C'est pour ça que je dis toujours, vous êtes un bon manager quand vous savez faire un savant dosage, entre votre savoir-faire, qui est donc votre compétence, et votre savoir-être, c'est votre comportement dans la vie. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une épouse qui me comprend. J'ai eu cette grâce d'avoir des enfants qui ont écouté les conseils que nous avons. Parlez-nous de vos enfants. Vous en avez combien ? Dieu nous en a donné trois. Deux garçons et une fille, la dernière. Le Seigneur, il est très merveilleux. d'avoir les enfants que nous avons eus, quand je regarde d'avoir leur comportement à la maison, discipliné, rigoureux, respectueux, c'est une grâce de Dieu. Quand je regarde leur cursus scolaire, nos trois enfants ont tous été bruyants à l'école. Si vous aviez actuellement un mot à adresser à l'endroit de M. Kyi, que lui diriez-vous ? Alors, le mot, je vais le dire en sang. En sang, c'est Mabarka Diye, Lansinaki. Ça veut dire merci. Et merci vraiment pour tout ce que j'ai bénéficié. Je continue toujours de bénéficier. Et c'est pour aussi nous souhaiter une retraite paisible et aussi dire que mon souhait, c'est que Dieu nous garde longtemps ensemble. Voilà. Et pour que nous puissions toujours aller vers lui pour bénéficier de ses conseils. C'est vraiment une sauce intarissable, un baobab. Tous les lundis, il m'envoie un message, même étant à la retraite, d'encouragement. Je prie pour toi, pour que Dieu puisse t'aider dans tes missions et que tu puisses aussi connaître une bonne fin de ta carrière comme Dieu m'a accompagné jusqu'à la fin. Donc, M. Kyi, je souhaite aussi que dans sa nouvelle vie, Dieu puisse continuer de le béné et surtout qu'il ait une longue vie heureuse et paisible. parce qu'il mérite de se reposer, de faire autre chose. Il a tant donné. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous voulons vous laisser le temps de nous donner un mot de conclusion. Si vous avez un dernier mot, quel serait-il ? Je demande à la jeunesse qu'ils sachent qu'ils doivent être des hommes de défis. Et s'ils sont animés d'une volonté de relever des défis, s'ils sont animés d'une sagesse d'apprendre à côté des anciens, l'avenir leur sera radieux. Et ils doivent tous avoir la crainte de Dieu dans leur cœur. Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu dans votre cœur, il y a beaucoup de choses que vous allez faire sans que vous ne vous reprochiez quelque chose. Donc je demande à la jeunesse de la sagesse de prendre conscience. Si vous prenez conscience, vous aimez ce que vous faites, vous battez, Dieu vous aide. Sous-titrage ST' 501